Bonjour, je suis Genius, la décision boursière. C'est Genius, j'achète l'euro dollar. Voilà la stratégie. Bonsoir à tous, ça là, vous devez savoir ce que c'est si vous faites de la crypto, c'est un ledger. Tout simplement, en fait, c'est la nouvelle économie. Vous ne savez pas ce que c'est que la nouvelle économie. On va essayer, ce soir, de répondre à tout ce que vous pouvez vous poser en question en termes de banque, de broker. Et on va construire notre banque et notre broker. En fait, on va se projeter dans le futur et on va ensemble décider de ce qu'on veut. Et si un jour, le peuple décidait de ce qu'il voulait, qu'est-ce que c'est qu'un bon broker, qu'est-ce que c'est qu'une bonne banque, je vais vous en parler en tout cas. On pourrait presque imaginer payer avec son bras. Ça peut être aussi une solution. On peut payer avec son bras. On pourrait imaginer plein de choses. En tout cas, une émission forte en rebondissement et en pédagogie. Pourquoi ? Parce que simplement, quand on sait, par exemple, que depuis hier, et ça tourne dans tous les médias, 2000 milliards de détournements, de blanchiments d'argent, des banques internationales qui sont quand même les reines du foutage de gueule. On en parle tout de suite. C'est sûrement maintenant que ça va changer. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Bonsoir à tous. Let's look money show ce soir. Cinquième édition. Tu n'as pas vu les quatre premières. Tu retournes dans le replay de YouTube et tu vas voir forcément le replay. Vous n'êtes pas assez nombreux. Et alors, c'est vrai, il y a sept mongoles, sept débiles, sept tarés qui, dès l'émission, en tout cas programmée, avaient disliké. Ayez du courage. Présentez-vous. Montrez-nous votre blase, comme on dit. Et puis, on parle avec vous. Ben oui, parce qu'on sait qui vous êtes. Vous êtes toujours les mêmes. Sept personnes qui, véritablement, cassent la tête. On va faire les tests, on est entre nous, puisqu'Alexandre râle déjà dès le départ. Est-ce que le son ne sature pas là-haut ? Est-ce qu'on a du bon son ? Est-ce qu'on est en Dolby stéréo avec le caisson de basse, 800 watts de tous les côtés ? Est-ce que ça marche bien ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous me voyez bien ? Est-ce que, véritablement, là-haut, ils vont garder leur emploi ? Ou est-ce qu'ils vont devoir aller en chercher un nouveau ? C'est là, véritablement, qui est intéressant. Apparemment, le son est très moyen là-haut. Faisons un effort. Le son n'est pas bon, nous dit Fox et Didier. Faisons un effort là-haut, s'il vous plaît. Faisons un effort pour que chacun puisse apprécier, en tout cas, tout ça. Allez, émission ce soir. Special Bank, Special Broker. On va imaginer le broker, le meilleur broker. On va imaginer, véritablement, la meilleure banque. Non, je ne suis pas enroué. A priori, ça a l'air de rouler. En tout cas, on va d'abord s'intéresser à ce que c'est qu'une banque et à ce que c'est qu'un broker. Il faut savoir que l'émission, quand je l'ai préparé, je ne m'attendais absolument pas à lire et à voir, à entendre ce qui est en train de se dérouler dans le secteur bancaire, c'est-à-dire 2 000 milliards de blanchiment d'argent. Alors, déjà, j'ai envie de rigoler parce que personne n'a rien vu, la SEC, la fin, enfin, bref, tous les tracs machins et les trucs bidules. On se dit que, véritablement, quand on se fout de la gueule de la crypto et qu'on est en train d'expliquer que le monde de la crypto, c'est un monde incontrôlable, j'ai envie de te dire, à partir de 2 000 milliards de dollars, c'est quand même une sacrée boulette. Ça, c'est clair. Et le mec qui est à découvert de 750 balles à sa banque, surtout si c'est la HSBC ou même la Société Générale, aurait le droit d'aller voir sa banque en lui disant, écoute, tu pioches un peu dans la caisse, tu dis rien, je dis rien, tout va bien. Je pense qu'on est à l'aube d'une crise monétaire assez royale. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, pour moi, la crise boursière commencera par la crise monétaire et non pas une crise sanitaire. Avec tout ça, il y a beaucoup d'air, mais d'air, on va en manquer, parce qu'on pourrait voir éclater dans peu de temps, d'abord, tout ce qui est les régulateurs de place, je regrette, je pense que ce soit, ou même hier, les régulateurs de place, qu'ils soient européens, avec la Deutsche Bank, anglais, avec HSBC, français, avec la Société Générale, américain, avec Bank of New York, doivent avoir le coussin sur la tête et aller pleurer un petit coup, en expliquant quand même qu'ils vont se faire gauler à un moment ou à un autre, et que le peuple vaincra, c'est un peu le titre d'un film, on dirait, en tout cas, c'est comme ça, c'est une introduction que je voulais avoir, scandale des brokers, on va en parler, scandale des banques, on va en parler, j'ai envie de te dire, maintenant, il est peut-être temps qu'on prenne tous notre autonomie et que la banque, ce soit notre banque et que le broker, ce soit notre broker. Et si ce n'est pas encore comme ça, on aurait le droit de recruter un broker, de licencier un broker, de l'accepter, de le refuser, de le dégager sur un simple bouton de souris, un clic, boum, ça dégage et on en prend un autre. Et même, pourquoi pas, imaginez qu'on pourrait faire tourner les brokers de façon à les mettre en compétition ensemble. D'ailleurs, ils se foutent bien de la gueule du monde, la plupart du temps, les brokers, parce qu'ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent avec qui ils veulent, tu vois ce que je veux dire, la communauté très digne, en définitive, elle n'a jamais existé, il n'y a aucune solidarité, qu'on ne passe pas croire, le système de copie trading, la connerie, la blanche neige et les 7 machins, non, je regrette, c'est une belle histoire qui n'existe pas, il n'y a aucune solidarité entre traders, ça n'existe pas, nous, notre commune, notre communauté, nos communautés, à la Genu Station, on va checker en permanence les brokers, on en a dégagé certains, comme XTB, on veut plus entendre parler, et d'autres, bien évidemment, qui sont des brokers à fuir, parce que ce sont des brokers qui sont mauvais, ils ne sont pas mauvais, parce qu'ils sont, j'allais dire, mauvais techniquement, ils sont malsains, et on a plein de brokers comme ça, malsains, comme tous ceux qui vous proposent de trader, par exemple, le DAX 30, ou le FRA 40, sur internet, sur Facebook, et qui n'ont rien à foutre, j'allais dire de ce que raconte l'estima, et encore moins l'AMF, qui est beaucoup plus occupée, à aller chercher des poux, au gestionnaire de patrimoine, qui essaie tant bien de mal de vivre, face aux banques et aux émetteurs, Luc, tu dis beaucoup de choses, ben oui, on va en parler, on va prendre le temps, on va, tu vas voir, on va, on va libérer un petit peu, tout ça, c'est mardi soir, on est là pour se marrer, je suis avec Léo, ça va, Léo, Léo, je ne sais pas si vous le connaissez, Léo, il assure la plus grande partie, du suivi des positions, de la Genu Station, la Genu Station, je ne sais pas si vous êtes encore, en train de savoir, ou chercher ce que c'est, la Genu Station, c'est le logiciel d'intelligence artificielle, qui va vous donner, bien évidemment, décision boursière, des stratégies boursière, c'est accessible via l'app, Genu Station, c'est aussi accessible via le web, Genu, très d'union, en tout cas, Station, c'est en tout cas, l'avenir, pourquoi pas, de la prise de décision boursière, vous l'avez compris, on en a ras-le-bol, des mecs sur internet, qui font des analyses à deux balles, on en a marre, des mecs qui disent, copy mon trade, j'ai fait 3 milliards de dollars, on en a marre, des méga traders of the world of the universe, qui ne sont pas capables, de gagner une cacahuète, nous, on a décidé, qu'on allait trader, grâce à l'intelligence artificielle, les algorithmes, pour pouvoir, lutter, contrer, les autres algorithmes, ceux des institutionnels, et a priori, ça marche plutôt pas mal, Léo, les résultats sont là, les utilisateurs sont contents, la genus évolue, parce qu'elle apprend, en fait, on parle de machine learning, ou de deep learning, je viens de finir, effectivement, le mode d'emploi, il faut vous expliquer, que c'est un mode d'emploi, ultra complet, il est livré, relié aux utilisateurs, de la genus, côté, effectivement, abonnement mensuel, à partir du moment, vous avez un abonnement, vous avez le mode d'emploi, dans ce mode d'emploi, on trouve plein de choses, et on trouve même, comment utiliser, la genus, dans ses prises de décision, au quotidien, des choses assez fabuleuses, que je vous montrerai, d'ailleurs, pourquoi pas, on pourrait imaginer, tout à l'heure, vous montrer, mais on va vous montrer, on va vous montrer des trucs, parce que, il y a des solutions, qui arrivent sur la genus, qui sont des solutions, assez extraordinaires, je vous montrerai ça, tout à l'heure, vous verrez, fabuleux, absolument fabuleux, je n'ai pas une, je voudrais bien vous montrer, on peut voir mon écran, s'il vous plaît, rapidement, on pourrait rapidement, mar 2c, absolument, mais on va vérifier tout ça, Steph, tu verras, c'est facile, regardez la genus, la genus, qui nous envoie, l'usd yen long, qui a d'ailleurs claqué, entre 104, exactement 90, qui est monté, jusqu'à 105, 0,7, pour être précis, un petit 17 pipe, comme ça, la vite fait, c'est réglé, et en plus, qui vous donne tout, start, stop, target, et bien plus encore, je vous en parlerai, on commence, Léo, si tu veux bien mettre, les statistiques, tiens de la genus, ça serait intéressant, de voir les statistiques, de la genus, parce que c'est bien d'en parler, mais on voudrait savoir, si les abonnés gagnent ou perdent, alors ce qu'on peut voir déjà, c'est pour que ça soit efficace, on va peut-être prendre, sur la semaine, sur la semaine, il y a eu 286 opérations initiées, les résultats des abonnés sont éloquents, puisque 93,75% déclare avoir réalisé des gains, alors je sais qu'il y en a certains, que j'ai au téléphone, qui me disent Luc, c'est trop beau pour être vrai, j'ai envie de te dire, pour une fois, que tu as un truc qui marche, et que tu peux le vérifier en temps réel, pourquoi pas, tu vois, alors c'est pas que du papier, c'est pas que de l'internet, puisque c'est du live tous les jours, et les abonnés déclarent en live, c'est à dire qu'ils mettent exactement ce qu'ils ont gagné, sur quel un 7, pourquoi, parce qu'en fait, le logiciel genius, apprendre leur gain, et va non seulement optimiser sa stratégie, mais en plus leur envoyer, uniquement les stratégies, qui les font gagner, tu te mets à leur place, c'est à dire qu'en fait, toi, tu ne reçois que les stratégies, qui te vont bien, tu n'as rien à foutre du forex, tu reçois rien sur le forex, tu n'as rien à foutre des actions, tu reçois rien sur les actions, les dernières performances que tu as fait, tu les as faits sur le russel, il n'envoie que du russel, c'est ça, le logiciel genius, après tout, c'est l'avenir, alors Léo, il a un mot pour ça, il me fait beaucoup rire, il a un mot pour ça, Léo, tu dis toi, c'est de la science fiction, je vous promets, que de faire un FOMC, comme on l'a fait, jeudi dernier, avec mercredi, mercredi dernier, avec les signaux de la genius, qui est arrivée en temps réel, c'est incroyable, de voir que le système génère automatiquement de la stratégie, c'est absolument, en tout cas, fabuleux, n'hésitez pas, genius, trade union, station.com, pour la tester, c'est un euro, juste un euro, c'est même pas un kebab, comme dit mieux vivre, un euro, tu la test, tu deviens fou, tu deviens dingue, parce que c'est le truc assez extraordinaire, en tout cas, on sait que les utilisateurs passent environ 6h30, pour le plaisir, parce que la plupart, en une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est plié, il faut être honnête, on sait qu'en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émissions, et toutes les émissions sont faites clairement pour suivre les positions de la genius, on dit que tu n'as pas de micro, c'est étonnant, test micro, s'il te plaît, voilà, ça marche, là où Mariana, qui doit nous dire, ça fonctionne, alors dans ces 80%, qu'est-ce qu'il gagne, 80,25% déclare qu'il réalise plus de 30 points par jour, 30 points en moyenne, le point, on est à 5 euros, le point, ce qui veut dire, en gros, que la plupart, vont fonctionner avec, allez, on va dire, sur un lot, le plus petit, du plus petit, le mec à 2500 balles qui vient d'arriver, qui commence, il va générer entre 150 et 200 balles par jour, 150 et 200 balles par jour, ah, bah ouais, c'est fabuleux, quand il pense, ça fait 3000 balles par mois, c'est assez fabuleux, quiconque le veut, vérifie, alors moi, là-dessus, on est tranquille, et encore, je vais te dire, c'est gentil, parce que les mecs qui ramassent des fortunes, la plupart du temps ne sont pas comptabilisés, on risque d'être peu crédible, c'est pour ça qu'on évite de trop en mettre non plus, alors 6,25% d'arrivée réalise, en tout cas, plus de 10 points par jour, 6,25 aussi, déclaré t'absent, voilà, en gros, c'est ça, donc, dans le détail, forex, futur, un disque, un crypto-monnaie, commodities, qu'on ne s'est pas, été très bon sur les actions, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'achat, puisque dans les dernières journées, on voit bien que les marchés sont écroulées, la genus, vous voyez tout, elle, vous voyez même avant l'open, donc ça, c'est assez fabuleux, le trait cricorde qui va bien et ainsi de suite, pour tous les gens qui sont dubitatifs, au moins, au moins, c'est réglé, oui, alors avant-garder, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que la genus, tu vas rapidement arriver à un système, en fait, où tu pourras dire, je veux être prudent, et d'ailleurs, les stratégies dès la théorie des excès, en tout cas, de la récupération de cette prix ou même des figures du trading, les deux livres que j'ai acheté et celui de la quasi-certitude qui va sortir à la fin de l'année, si vous voulez l'acheter, d'ailleurs, Charlotte va réellement, vous envoyez le lien, en tout cas, et ainsi de suite, vous pouvez choisir mode prudent, mode agressif, et d'ailleurs, avant-garder, en mode agressif, c'est à dire, qu'il va au culot, le mec, il a peur du rien, bonhomme, quoi, je crains des gains, c'est où il faut, pour la genus, la genus, on y reviendra absolument tout à l'heure, alors, on va déjà parler de la banque, on va essayer de trouver, en fait, mais ça n'a pas été évident, une différence entre une banque et un broker, on va la trouver, on va essayer de la trouver, mais à la base, il faut savoir que la banque c'est quand même un établissement financier qui recevons les fonds du public, toi, moi, les emplois pour effecter des opérations de crédit et des opérations financières, et là, tu as envie de te marrer, je te jure que ça, c'est la définition, officielle, je l'ai là, je recommence, rigole, établissement financier qui recevons des fonds publics, les emplois pour effecter des opérations de crédit, des opérations financières, là, tu as juste envie de te marrer, tu vois ce que je veux dire, là, tu te marres, et en plus, l'établissement, donc, un financier, chargé de l'offre et de la gestion des moyens de paiement, et c'est là où ça devient intéressant, d'accord, moi, aujourd'hui, je peux dire qu'on n'a plus plus du tout besoin des mecs qui chourent 2000, 2000 milliards de dollars comme ça et ils vont voir qu'elles tronchent les conseillers financiers demain, tu vas aller voir ta banque, elle va te faire chier pour 100 balles de découvert, mais ils vont se faire claquer dans la bouche en permanence, attend les 2000 milliards, ils sont où, tu imagines, tu dois être conseiller financier bancaire demain, c'est chaud quand même, encourage les gars et les filles, encourage, vous êtes conseiller bancaire, moi, la dernière que j'ai vu de conseiller bancaire ici en Espagne, elle m'a dit, je vais vous dire un truc, Luc, mais vous devez pas répéter, donc, je vais pas le répéter, on est juste entre toi et moi, elle gère 450 clients, 450 clients, l'une des plus grandes banques, sinon la plus grande banque, catalane, elle gère 450 clients, quand je lui dis, pourquoi on se parle plus, j'ai fait un truc qui va pas, on se chamaille, on s'est disputé, elle me dit, mais Luc, je peux pas, 450 clients, il est où, le service bancaire, Walou, Nada, et je peux te dire que j'ai d'autres exemples comme ça, une banque qui refuse de refermer ton compte, et comme la banque fait de l'assurance, et bien l'assurance en fait, elle continue de te prélever, alors que toi tu dis, je veux plus de toi, j'ai le droit, je veux plus de toi, j'ai vendu ma maison, j'ai soldé mon compte, on est à zéro, et elle t'appelle, et elle t'envoie trois lettres recommandées, vous êtes à moins 135 euros, bravo le crédit agricole, bravo Pacifica, vous êtes des nuls, voilà, et en plus, les mecs qui signent le courrier recommandé, c'est des mecs qui sont président, directeur général de la lune, là, la chouma, comme on dit, là, tu signes un document en recommandé, sans savoir ce qu'il y a dedans, parce que quand tu appelles et que tu veux parler au président, directeur général, moi, quand on m'envoie un courrier, j'appelle, on ne peut pas vous le passer, pourtant, il m'écrit, et quand moi, je lui ai écrit, il ne répond pas, il m'envoie des courriers, ce sont des courriers automatique, moi, je réponds, je n'ai absolument plus besoin de toi, je n'ai plus besoin de toi, et puis tes cartes bancaires, tes trucs, je n'ai plus besoin, alors, on va en parler, alors, les banques, il y a eu un moment où j'ai dit, elles ont quand même un rôle, il ne faut pas cracher dessus, et puis la crise sanitaire est arrivée, et on s'est aperçu que les banques en définitive, se sont servis du flot d'argent qui est arrivé des banques centrales, pour renflouer leurs conneries, ça veut dire qu'en fait, elles ont pris le pognon, elles ont soldé leur crédit de merde, elles ont récupéré l'argent, et elles avaient normalement, par définition, l'obligation, d'aller financer des entreprises, à droite et à gauche, qui pouvaient plus tenir face à la crise sanitaire, les banques, en fait, aujourd'hui, elles ne prêtent plus, à moins que tu t'appelles, meulier, casino, elle prête, mais toi, elle prêtera pas, toi, quel petit restaurant, toi, quel petit kebab, toi, être prête, pas à la limite, même, tu passes pour une merde, quoi, tu viens là-dedans, on dit, tiens, tu es toi, mets-toi là, j'arrive, tu es connerie, tu arrives, alors en Espagne, ils font mieux que ça, en Espagne, en fait, ils prêtent, mais comme le dit Charlotte, à 16 ou 17%, quand eux, empruntent, à ton négatif, ton ripot négatif, à moins 0,25, ils te prêtent, à 16 ou 17%, et c'est légal, dans la constitution espagnole, il faut savoir qu'une banque, doit véritablement garantir son client sur l'emprunt, ils ont traité le truc tellement bien, qu'en définitive, tu leur dois toujours de l'oseille, tout le temps, ils prennent de l'argent, mais absolument, tout le temps, alors, on n'a plus besoin, presque, des banques, on a besoin, pourquoi, toi, de ta banque, on est lié, on est marié, on est, on a le boulet, on est, on a la corde, pourquoi, la monnaie, la monnaie fiducière, on ne peut pas transformer, pour le moment, la monnaie fiducière, attends, ça arrive, et tu vas te marrer, alors, ça, c'est la banque, et puis, il y a le broker, alors, le mot broker, déjà, c'est un peu comme la plupart des mots de trading, les mecs qui utilisent ce genre de terminologie, sont souvent des gens qui, ah ouais, moi, moi, j'ai le broker, un broker, c'est un courtier, mais bon, pour ceux qui ne savent pas, le courtier est là, simplement, pour pouvoir opérer, tes transactions, sur les marchés, ils ont tout détourné, le système, ils ont tout détourné, le système, en fait, le broker aux Etats-Unis, sur les places financières, anglo-saxon, c'est l'intermédiaire, qui assure les négociations, en valeur mobilière, ça, c'est le côté, piédestal, statut, tu vois le truc, ça c'est bien, mais alors au final, c'est pas ça du tout, ah bah non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout, alors on va en parler, d'abord, la banque et le broker, je me suis posé la question de savoir si on pouvait mélanger les deux, parce qu'à la base, il faut savoir que quand tu opérais sur les marchés, tu es allé voir, la banque, puis après les intermédiaires, boursiers, je me souviens, on travaille des petits papiers, roses et bleus, je sais pas si vous les avez connu, moi je les ai connu, ton papier, si tu es aimé bien le mec et tout, après passer par-dessus tout le monde, on était à la cululeux, mais bon, c'était une cululeux, un peu bizarre, parce que quand tu connaissais bien le mec, ton papier revenait par-dessus, bref, c'était sympa, rigolo, et tout ça, donc le broker était à banque, et la banque a détourné le truc en disant, après tout, je vais chercher un mort, parce qu'un mec qui passe à l'ordre en bourse, un mec qui a du pognon, et on va ramasser le pognon, donc ils sont passés du côté service, au côté usurier, quasiment, sans aucune garantie, que ton ordre soit passée au meilleur prix, moi je me souviens, au début, j'ai ouvert un PEA, on m'a dit, ça va prendre à peu près une semaine, pour placer vos opérations, alors attend, Air France, Airbus, c'est pas les trucs où tu as 40 lots, c'est des trucs où c'est, immense, il y a des milliers d'échanges dans la journée, bref, en tout cas, la banque, c'était ça, est-ce qu'on doit mélanger les deux, moi, la limite, je m'en fous, au contraire, c'est à dire que je pourrais, tu as regardes, tu as de la liquidité, toi, le système, jenus, te dit, la liquidité, tu as sur ton compte, autorise, aller investir, ton, de ton capital, parce que si tu l'aisses, ton capital dormir, sur ton compte, de liquidité, en fait, tu perds un pognon, monstre, ça va aller au-delà, tu vas voir, parce que si tu t'amuses à prendre un feuille Excel, et à savoir ce que tu perds chaque jour, quand tu laisses ton argent sur ton compte, prends bien en compte, le break even, donc les frais bancaires, le taux d'usure, l'inflation, enfin bref, prends tout ça, prends un Excel, et calcules le prix que tu perds tous les jours, à ta banque, la fiscalité, les taxes sur les avoirs, tu n'as pas, je te taxe quand même, tiens, j'ai oublié de te taxer, au fait, tu oublies une taxe, plein de yeux, au service pico, pisco français, qui ont passé leur dernier mois, à me envoyer des papiers en permanence, je suis fiscalement espagnol, foutez-moi, la paix, les mecs qui vont jusqu'au bout, ils grattent jusqu'au bout, par contre, si tu t'appelles Google, si tu t'appelles Alphabet, si tu t'appelles Amazon, si tu t'appelles Apple, que tu es à Dublin et que tu payes zéro taxe, même en Espagne, ça ne gêne personne, alors avec le frit, il devrait payer en TVA, il pourrait nous exonérer, c'est-à-dire qu'une société de moins de 5 personnes et qui générait moins, je ne sais pas, moins de 5 millions d'euros par an, de chiffre d'affaires, pour éviter de rendre de la TVA, puisqu'ils en gagneraient des milliards et des milliards avec les autres, c'est ton pognon, c'est ton fric à toi, c'est pas le bien, c'est le tien, c'est le tien et le mien, en fait, quand nous, tu payes Apple, de la TVA, Apple, Apple paye à Dublin, et toi, tu payes ta TVA comme un con, et tu factures tes clients en TVA, et je peux te dire que nous, Genius, on est obligé d'ajouter de la TVA, on ne peut pas faire autrement, plein d'oeil à tous les abrutis, qui m'envoie sur Twitter, le fait que je fraude le fisc, c'est très con, je suis en Espagne, tu veux que je fraude, qui, c'est, j'ai une société dans laquelle il y a des investisseurs, des gens qui investissent de l'argent, dans la Genu Station, quand même être con, on est audité en permanence, bref, tout ça pour dire quoi, en tout cas, crois-moi sur parole, TVA, ici, ça s'appelle, l'IVEA, et quand ils repensent, alors, ce qu'on plisse, bien sûr, évidemment, est-ce que les banques ont intérêt à ce que ces grands groupes payent la TVA, ils ont dans des grosses structures, ils ont des étages entiers, parce qu'on a en espagne, quand même des sociétés multimilliardaires, il faut le savoir, on en a une en particulier, je ne suis pas sûr que tout est payé en espagne, bref, en tout cas, chacun son truc s'est réglé, même certains s'étonnent qu'ils ne soient pas poursuivi, ils ne payent pas de TVA, et alors, on dérive pas, et on revient à notre histoire de broker et de banque, d'abord, est-ce qu'on doit mélanger les deux, moi je serai pour, ça voudrait dire qu'en fait, on puisse arbitrer une partie de son capital en permanence, sur les marchés, en faisant des allers-retours, et comme ça serait la même banque et le broker, les prêts de transaction seraient de zéro, comme ça au moins, ça serait normal, oui, ça serait normal, je te rappelle quand même que la banque, dans la définition, à l'origine, c'est un établissement financier, qui gagne sa vie sur l'argent que tu lui confies, elle le fait prospérer, et en fait, ça coûte rien de laisser à la banque, au contraire, normalement, la banque te remunerait avec un taux d'intérêt, elle est où l'histoire là, aujourd'hui, c'est toi qui la paye la banque, c'est toi qui paye, et même quand il n'y a pas de frais, tu payes ta banque, d'une manière, ou de l'autre, tu payes ta banque, tu vois ce que je veux dire, donc ils sont, ils sont ouf, les banquiers, ils deviennent ouf, tout le monde te prend, le zé, plus ça va, plus tu cours, pour pouvoir gagner de l'argent, que tu donnes de plus en plus, il y a un truc qui ne va pas s'éclairer, alors est-ce qu'on doit avoir qu'une seule banque, moi je veux même te dire un truc, je suis persuadé que à la limite, la banque, ça pourrait devenir un système bancaire, mais pas une banque, pourquoi on aurait besoin d'une banque privée, regardez ce qu'a fait la paix avec Jérôme Poel, il n'y a pas très longtemps, Poel a dit, on va directement distribuer les crédits aux sociétés, on passe plus par les banques, pourquoi nous, on en aurait besoin, tu sais quelque part, quand tu regardes bien, ta banque a fait chier, plutôt qu'autre chose, regarde bien, analyse le système, ça va être la paix au banquier, ça c'est sûr, ça va être la paix au banquier, bah moi les banquiers me gonflent, aujourd'hui je te dis, ils me gonflent, ils ne prêtent plus, ils te font la morale, ils te regardent consommer, ils expliquent ce que tu fais n'est pas bien, quand tu vas, effectivement, un petit peu gagner deux ailes en bourse, ah, traquefin, alert, fraude, blanchiment, mais attends, blanchiment de quoi, j'ai gagné 10 000 euros en vendant du bitcoin, je suis pas 2 000 milliards de blanchiment, rassure-toi, et déjà quand tu commences véritablement à attraper de l'argent sur ton compte pour aller acheter du bitcoin sur une exchange, tu as le banquier qui t'appelle, allo, police secours, j'ai un mec qui est en train de fraude, mais qu'est-ce qu'il fait, il achète du bitcoin, ah, ça va aller, alors tout va bien, on est dans un système complètement farfelu, mais oui, parce que les banques centrales ne veulent pas que tu achètes du bitcoin, la banque ne veut pas que tu achètes du bitcoin, si tu interroges, c'est pour ton bien, si tu creuses, c'est pour ton mal, évidemment, évidemment que ça ne leur plaît pas, ça ne leur plaît pas, pourquoi ? parce que la liquidité qui était sur ton compte s'en va ailleurs, forcément, alors, je prends un exemple tout bête, il y a des gens qui m'interrogent en disant, Luc, je peux faire du forex sur quelle banque je dois aller, ou sur quelle banque, pardon, sur quel broker ou exxen, je dois aller, et je réponds à un truc très facile, tout dépend ce que tu cherches, si c'est plutôt de l'agressif, et qu'on est dans une période un peu flat, tu vas travailler avec des brokers, en prenant le risque, bien évidemment, d'avoir ce qu'on appelle des slippages, et des manipulations de brokers dégueulasse, si tu sais que, il y a un gros gros, un gros potentiel, et par exemple, l'euro va monter très fort, le dollar va baisser, effectivement, très fort, parce que tu fais en définitive, tu vas pouvoir à un moment, acheter du dollar, revendre du dollar, acheter du euro, vendre de l'euro, mais ça, tu peux le faire avec ta banque, ah ouais, mais tu n'es même pas obligé d'avoir des billets dans les mains, vous ne saviez pas, la plupart des banques en définitive, offrent la possibilité d'ouvrir des comptes en devises étrangères, ce qui veut dire que tu peux faire à l'intérieur de ta banque, des transferts en devises étrangères, il faut le savoir, ah ben oui, il faut le savoir, parce que ce n'est pas la banque qui va te le dire ça, en fait, tu as un compte en euros, et tu as un compte en dollars, et quand tu vois que la parité donne, par exemple, plus de force à l'euro, qu'est-ce que tu fais, forcément, tu vas acheter de l'euro, et quand l'euro commence à dégringoler, qu'est-ce que tu fais, tu vas vendre de l'euro, mais c'est tout con, et ça permet de gagner de manière clairement, tranquille, sans avoir à craindre quoi que ce soit, ben non, parce que si ta banque te fait le coup une fois en dix ans, j'ai attendu trois jours avant de te changer le pognon, soit elle se fout de ta gueule parce qu'elle est en train de t'expliquer qu'elle a été avec son sac prise unique au bureau de change, puis elle a fait le change à ta place, soit véritablement, il a attendu le meilleur moment, pas pour toi, mais pour la banque, les plus grandes entreprises, le font comme ça, ah ben les plus grandes entreprises achètent, quand elles achètent à l'international, tu vas pas me faire croire, Carbus achète effectivement, les moteurs, Rolls-Royce en euros, pas tout le temps, mais non, c'est pas possible, on appelle ça aussi provisionné de la trésorerie, ah ben évidemment, et les professionnels s'en servent, je vais t'expliquer ça, reste avec nous, je vais t'expliquer ça, c'est super intéressant, alors, est-ce qu'on a besoin d'une banque, plus maintenant, je pense plus maintenant, sincèrement, plus maintenant, d'abord, parce que tout serait online, aujourd'hui, tout est online, aujourd'hui, le mec qui se déplace à son bichet, quand il y va, il va, il va, avec les banderoles, super, je vais à la banque, il va, il fait la gueule, je n'ai jamais vu, quelqu'un dans une banque, être heureux, vous souvenez de la pub, du Crédit Lyonnais, le pouvoir de dire, oui, moi, chaque fois que je vais dans une banque, je sais que je vais avoir à faire, à quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, qui va me emmerder, parce qu'il manque des dossiers, des feuilles, des papiers, ou alors, qui va me dire, je vous rappelle plus tard, on est clair, absolument, plus tard, ça, c'est clair, film, cinéma, comme pour les autres, pas de placement de produit, absolument pas de placement de produit, donc je supprime ton message, parce qu'on ne fait pas de placement de produit, nous ne questionnons pas, le broker que tu viens de citer, alors, la difficulté, c'est cette fameuse monnaie fiduciaire, définitive, la monnaie fiduciaire, ce qui est emmerdant, c'est que quand tu es payé en euros, tu ne peux absolument pas, décider tout d'un coup, de payer en bitcoin, il va falloir que tu passes, une transaction, en fait, autorisé à la faire, que tu es sur un exchange, que tu es effectivement, un moyen de paiement, alors, ça m'a fait rire, quand Léo, ça, Léo, ça, parce que Léo, c'est un pro de la crypto, il adore ça, il parle de crypto tous les jours, et il s'en sort super bien, parce que quand on parle de crypto, on parle pas forcément de crypto, monnaie, on parle du système, crypto, un système, crypto, et on parle de la blockchain, je peux vous assurer que les émissions, en ce moment, crypto, monnaie, tous les jours, à 10 heures, et demi, dans la télé, monnaie, sont fabuleuses, et ça plaît à énormément, de, de, le, 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 c'est ça, mais ça, c'est asbine, et au, c'est plus secure qu'une carte bancaire, c'est certain, c'est moins traçable qu'une carte bancaire, alors attend, tu es en train de dire quoi, il faut acheter les trucs illicites, pas franchement, absolument pas, le broker déjà, ce qu'on lui reproche, c'est que la plupart du temps, il travaille en contrepartie, mais la banque aussi, c'est à dire que le broker et la banque, vous devez avoir une interdiction, d'être la contrepartie de votre client, notez le, a priori, ça devrait déjà être le cas, il suffit d'être basé à israël, d'avoir effectivement une entité à chypre, de pouvoir effectivement inondé les réseaux sociaux, de conneries, de brokers, et pour autant juste derrière, tu peux te mettre en face de tes clients, en leur promettant qu'ils paieront sur les actions, 0 euros, et il y a plein de monde qui tombe dedans, et les gens m'appellent en disant, Luc, je t'ai pas écouté, tu sais très bien, et patatis, et pas à l'art, en bref, oui, vous tombez dans le piège, vous tombez dans le piège, jusqu'à présent, la mf, leur dit rien, l'esma ne leur disaient rien, vous, vous ne leur dites rien, ils sont partout, absolument partout, en tout cas, la contrepartie, c'est simple, pour ceux qui ne savent pas, clairement, quand tu passes un ordre sur l'euro dollar, tu aimerais effectivement que ton ordre puisse passer directement sur le marché interbancaire pour trouver la meilleure contrepartie, en définitive, c'est pas du tout ça qui se passe, puisque le broker lui intercepte ton ordre, et va t'exécuter avec son propre stock, tu l'as compris, le broker n'est pas une association, loi 1901, il va véritablement lui, te bouziller, que tu gagnes, tu perds, il va ramasser un maximum de pognon, et forcément, tu avoir au bout du compte, pourquoi, si tu gagnes trop, il te mettra du slipage, c'est-à-dire qu'il baissera, effectivement, ton revenu, qui prendra lui de son côté, si tu gagnes pas, il va exécuter ton stop en permanence, 99% des brokers forex le font, malheureusement, comme les brokers CFD, je crois qu'on est à 140%, je crois sur les brokers CFD, 140%, surtout quand ils sont mèches avec un logiciel, à trois lettres, revendiqué par un mec, et soit disant, Hedjor, enfin bref, tu as compris le système, alors, pour moi, un bon broker, ça pourrait être une bonne banque, mais dans lequel, il y a une clause, dans laquelle, elle, elle, ou lui, précise, qu'elle ne peut pas être contre toi, jamais, et une traçabilité est ordonnée, si on veut savoir où l'ordre est passé, attend, tu sais, faire toi, demain, tu demandes à ta banque, où se trouve ton virement, elle te sort le Swift, elle s'entend en réel, où il est passé, moi, demain, je veux tracer l'ordre, je veux vérifier que ce soit pas la banque ou le broker, qui soit effectivement derrière ma contrepartie, je veux un, une attestation, j'exige une attestation, et si j'ai perdu, et que je vois que sur cette attestation, c'est le broker ou la banque, je l'emmène au tribunal, et je gagne tous les jours, tu vois le machin ou pas, il y a des gens qui sont fait défoncer, comme FXM aux Etats-Unis, ou XTB dans certains pays, parce qu'en fait, ils envoient tes ordres directement, chez un market maker, il reçoit, il sait ce que tu es en train de faire, il sait exactement que tu places, start, stop, target, il sait où tu les envoies, il dégage, tu as compris, pourquoi on sécurise tout, dans la genius, il n'est pas question de faire entrer un broker, il n'est pas question de faire entrer n'importe qui, tu vois ce que je veux dire, on veut pas, nous, on est protégé, on travaille bientôt avec multi broker, et on va t'expliquer, comment on va le faire, en tout cas, au moins c'est réglé, du verre de partout, c'est quoi du verre de partout, ça rends, qu'est-ce que c'est du verre de partout, ah, on ne dit pas, non, on n'est pas comme ça, alors, oui, ça rends complètement absolument dingue, des lignes desks, nos des lignes desks, market maker, ou non market maker, ne les croyez jamais, parce qu'ils vous racontent n'importe quoi, eux, ils vous baladent, ils vous les baladent, ils vous font faire le taux du parc en permanence, ce que je veux dire simplement, c'est que, après tout, si c'est un bon broker, parce qu'il y a des bon brokers, si c'est une bonne banque, on peut leur faire confiance, mais pas tout le temps, on veut une traçabilité, c'est un bon broker, une bonne banque, je veux savoir, c'est ce que je t'ai demandé, a bien été tracé directement, sur le market, et pas dans ton stock, ça pourrait être une idée, tu vois ce que je veux dire, si il y a des brokers qui nous écoutent, et qui sont intéressés, nous, on est pour les brokers, on a besoin de vous, on a besoin d'un broker, on ne peut pas aller avec nos petits 50 000 ou 100 000 euros sur le marché, voyons, je ne vais pas aller avec deux valises, aussi bioté, pour aller avec une petite pancarte, crier qui veut m'acheter, je ne sais pas, moi, mon YM, mon IQ, alors on a besoin de vous, broker, mais on a besoin, peut-être que vous rentriez, dans la Genus, côté brokerage, pour qu'on puisse tout vérifier, tu vois ce que je veux, ça serait pas mal d'avoir, un label de qualité, dans la Genus en disant, les brokers qui travaillent avec la Genus, sont des gens de confiance, et la Genus s'engage, à ce qu'il soit de confiance, ça pourrait être pas mal, vous allez voir, j'ai des réponses à vous donner tout à l'heure, un bon broker, c'est un broker, à la limite, qui te fait pas chier pour tes stop loss, vous voyez ce que je veux dire, il te fait pas chier pour tes stop loss, d'abord, quand il apprends à faire du trading, il t'emmerde pas tous les quatre matins, en disant, mais un stop, mais un stop, je t'aime, mais un stop, s'il te plaît, c'est la meilleure méthode du monde, de mettre un stop, il t'explique pas comment gagner, il t'explique comment perdre, ça dès le départ, comme ça, moins t'es fixé, moi, j'ai envie de vous dire, le stop loss, vous savez ce que je réserve, j'explique, aux utilisateurs de la Genus, des chaînes, comment sortir en live, d'une position dégueulasse, tu vois ce que je veux dire, tu n'as pas autre chose à foutre, le mec qui met 28, 10 lacs, sincèrement, tu n'as pas autre chose à faire, écoute, viens, appelle-moi, 09 80 08 21 11 09 80 08 21 11, et on discute, on n'est pas des animaux, tu peux prendre la parole, je prends la parole, et tu vas m'expliquer pourquoi, dès qu'on a enregistré l'émission, tu t'es créé 20 comptes, pour disliker 28 fois, tu vois, regarde et continue, et ces abrutis de YouTube, eux, et cautionne, tu sais pas, toi, qu'une IP, même un VPN, tu peux le traquer, ils sont lourds, mais si tu es véritablement, un affilié du broker vert qui nous fait chier toute la journée, viens, on en parle, si tu es le broker vert qui nous fait chier toute la journée, viens, on en parle, je m'appelle Luc Vaudan, je suis prêt à t'accueillir sur mon plateau, je t'ai demandé de venir, tu as refusé de venir, comme quasiment tous les brokers français à qui j'ai demandé de venir, alors arrêtez de nous emmerder et d'envoyer des gamins qui ont 3 ans d'âge mentale pour mettre un dislike, arrêtez de nous faire chier, tu vois ce que, mais non, il est, tiens, on peut voir Léo, s'il te plaît, tu peux le, tiens, prends ta ptz chouchou là-haut et montre la tête de Léo, tu as regardes, tu peux nous montrer la tête de Léo, regarde si l'est stressé, Léo, Léo, il commence le matin à 8h30, il est à 7h50 ici, le soir, il finit à 18h, regarde la pt, la ptz, la ptz, la ptz, ou alors, un accès là, là, on accèle là ou pas, tiens, regarde, regarde la tête de Léo, regarde, 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 on pourrait presque les men in black, il ne manque plus que la veste noire, on est parti pour chasser les extraterrestres, c'est un peu ça, regarde, regarde, le book, d'où le book, on n'a pas le book, c'est quoi cette connerie, qu'est ce que c'est que ce truc, regarde, on peut voir, regarde la caméra, la caméra, la caméra, elle est juste là, le mec est stressé, pourquoi il ne change pas à l'arrêt, la caméra, le mec est stressé, sincèrement, il n'est pas stressé du tout, le gars, il n'est pas stressé, il est fan, et tous les gens qui ont travaillé avec nous depuis maintenant plusieurs mois, je ne parle pas d'espèce d'équipe de bras cassé qui était avant, et qui sincèrement m'ont déçu au plus haut point, mais le type qui est là, et tous ceux qui ont travaillé, ceux que vous connaissez, Oussama, qui est là, Oussama, Oussama, il est là, Ziad, ils sont tous fans de la genus, ils veulent absolument continuer à travailler avec nous, donc ça, regarde, Saïo, Saïo, c'est Oussama, il est fan, il est absolument fan, il est étudiant, Oussama, dans une grande école, qu'on citera pas, il nous dira si il voudra, en tout cas, c'est réglé, non, Max Trader, j'ai déjà fait, j'ai déjà expliqué où il était, d'accord, j'ai déjà expliqué où il était, ça va lui coûter cher, c'est connerie, mais en fait, c'est le genre d'individu qui est intéressé, juste par le pognon, donc ça vaut zéro, quoi, alors, un broker, pour moi, il ne doit pas inciter à mettre un stop, le broker, il doit d'expliquer, bien sûr, les risques d'investir sur les marchés financiers, hyper court terme, d'autres en plus, et il doit autoriser à limer, à limiter ta perte en capital au quotidien, tu as remarqué qu'il autorise à mettre des stops, mais si jamais tu prends 50 opérations dans la journée, tu peux perdre 90% de ton capital, ils ont rien à foutre, alors qu'en définitive, si tu disais à ton broker, je veux simplement, moi, mettre une perte maximum, de mon capital de 15% par jour, dès que j'ai mis 15% en l'air, j'arrête, tu peux toi et t'abir des règles comme ça, pourquoi ils ne veulent pas, parce qu'ils ramassent du pognon, bien évidemment, on est bien d'accord, un pôle, il est dur avec eux, mais c'est pas grave, c'est plutôt marrant, alors, bien sûr, dans cette émission, vous allez voir, on va parler de crypto, c'est ça, leo, plutôt qu'un chie, mais qu'est-ce que tu en penses, de la crypto, parce qu'on a l'impression de parler un truc, d'un truc, la crypto-monnaie, la crypto-currency, qui est déjà un peu, as-been, quelque part, non, en fait, il faut savoir que la blockchain est une technologie toute nouvelle, il y a la finance décentralisée, des crypto-currency, la blockchain, c'est complètement différent, la crypto, c'est complètement différent, bien sûr, c'est lié, sans blockchain, et sans crypto, il n'y a pas de crypto-monnaie, on est bien d'accord, on est bien d'accord, on va vous faire, non pas un cours, parce que vous êtes déjà très doué, la blockchain, c'est quoi la blockchain, c'est une base de données décentralisée, alors, c'est la banque, c'est la banque, décentralisée, c'est le registre de transaction, c'est le, excellent, le registre de transaction de tes opérations, de tous les opérations, de tous les utilisateurs du réseau, en fait, il est bon, deuxième chose, la crypto, c'est la, la monnaie, la monnaie d'échange, pas la crypto-monnaie, la crypto, la crypto, c'est le protocole qui va te permettre, c'est le protocole qui va te permettre d'acheter, de vendre, c'est ça, dans une confidentialité, presque totale, d'ailleurs, sinon, totale, ça dépend des protocoles, mais en tout cas, la crypto-queta qui arrive là, je peux te dire que c'est génial, ça, c'est clair, et enfin, il y a la crypto-monnaie, et cette fameuse crypto-monnaie, cette fois-ci, c'est le moyen, puisqu'on va acheter et vendre, en tout cas, et recevoir cette fameuse monnaie, qui n'a plus rien à voir avec la monnaie fiduciaire qu'on connaît depuis des années et des années, alors, on n'a plus rien à foutre, maintenant, d'avoir des billets de banque dans la, dans la poche, puisque tu l'as compris, on ne peut pas dépenser plus de 700 balles en liquide, tu te balades dans la rue si tu as 300 balles, des fois, je regarde un reportage en France, le mec qui a arrêté, il a 300 balles, ils sont à 4, mais c'est quoi 300 balles, loulou, attends, oh, on parle de 300 balles, on va faire une émission spéciale de M.Auto, spécial crypto, blockchain, et ainsi de suite, tu vas voir, c'est super intéressant, il y aura plusieurs invités, parce qu'on est, vous l'avez compris, on ne fait jamais les émissions au hasard, on est à la porte d'entrée de la nouvelle ère bancaire, ah, c'est certain, ah, c'est certain, la monnaie fiduciaire, à mon avis, tu vas rire, tu vas voir, il y a plein de choses à dire, les places d'exchange, leo, les places d'exchange sont des brokers, c'est ça, mais pourquoi on devrait passer par des places d'exchange, alors qu'en définitive, la banque pourrait autoriser les transactions à travers son propre système avec la crypto, mais ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts, écoutez, ils ne sont pas prêts, ils sont contre ça, juste, moi, je veux acheter 20 euros de crypto avec ma banque, je ne peux pas, c'est incroyable, c'est incroyable, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur que vous vous habituiez à cette nouvelle manière de dépenser, que vous puissiez transformer tout votre argent dans une crypto monnaie et que vous les envoyez, bien évidemment, sur la lune, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas, s'il y a un banquier qui veut prendre la parole, aucun problème, en tout cas, c'est réglé, comme ça, au moins, c'est réglé, le wallet, c'est ça, bon, je lui dis que c'est asbin, parce que je veux, je veux charrier, mais le wallet, pourquoi on a besoin d'un wallet, après tout, on pourrait travailler avec la reconnaissance facial, la reconnaissance de la pupille, ben oui, on en est à l'air ou quand tu rentres dans un magasin, tu es reconnu, même un aéroport, il connaît tout de suite ton réseau sanguin et ainsi de suite, il sait que tu es un positif quand tu passes la porte, on pourrait parfaitement avoir un système de reconnaissance facial, pourquoi pas, d'ailleurs, même imaginez avoir à la maison, une banque, ben oui, tu peux avoir ta banque à la maison, dans un système de box, ce que tu veux, mais tu peux avoir ça à la maison, tu vois ce que je veux dire, qu'est-ce qui t'empêche, regarde, la banque, à la maison, sauf que là, ça ne dit rien, c'est différent, parce que, ben, justement, là, on possède vraiment nos propres fonds, du coup, vu qu'on possède nos clés privées, c'est propriétaire, c'est propriétaire, c'est pas la banque qui possède nos fonds, t'es propriétaire, c'est un intérêt ridicule, et ça, clairement, ça, les fichiers, c'est clair, absolument, samosbit, bravo, c'est exactement la politique américaine et même européenne, désormais, plus de fiduciaires, argent comptent en cash, Metallica, pour ceux qui sont Metallico-Metallica, pour ceux qui sont en Espagne, clairement, le coffre fort, il est là, c'est pas compliqué, alors, un wallet, un ledger, le wallet, bien sûr, online, le ledger, inside my pocket, ça, c'est réglé, c'est sécurisé, une crypto, qui serait négociable en temps réel, je m'explique, en fait, des fois, le midi, on ne boit pas d'alcool, mais on part loin avec l'équipe ici, parce que l'équipe n'est pas mal remplie maintenant, et on se disait la dernière fois que, pourquoi il n'y aurait qu'une seule crypto, il pourrait y avoir des millions de crypto, chacun pourrait avoir sa propre crypto, à partir du moment où il a suffisamment d'aura pour valoir quelque chose, plein d'oeil, il y a des mecs qui ont créé leur propre crypto et qui sont à 0,00000 0,0046, deux contreparties de la c'est nul, tu aurais mieux fait d'aller, je ne sais pas, moi, au casino, enfin, bref, pourquoi on n'aurait pas tous notre propre crypto et en fait, en temps réel, comme on a des systèmes maintenant électronique, en temps réel, en temps réel, on pourrait négocier sa crypto contre une autre crypto, ça veut dire qu'en fait, tu n'aurais jamais une seule monnaie, tu aurais toujours une contrepartie face à quelqu'un qui cherche ta monnaie, tu vois ce que je veux dire, en fait, Amazon crée sa monnaie, il y a un mec qui s'est fait rembourser d'Amazon, il n'y a pas très longtemps, il vend sa monnaie Amazon, à toi qui a besoin de la monnaie Amazon, l'établissement de l'offre et la demande, elle est complètement légale, là, il y a de la contrepartie, out of box central, et tu peux travailler avec de la monnaie complètement dématérialisée, des filles dure, des fiduciaires, réalisés, enfin, bref, et ça pourrait être le cas, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait comme ça, négocier n'importe quoi, acheter une voiture, tiens, le groupe Volkswagen, pour un petit plein d'oeil, Tesla, parce que Volkswagen, sincèrement, je ne sais pas pour vous, mais alors Volkswagen, pour moi, c'est quand même la plus belle arnaque, non, clairement, le diesel, l'enfumgette, bref, ce que je veux dire, c'est que tu pourrais acheter une Tesla, avec la crypto monnaie, Tesla, et tu ferais une contrepartie, avec quelqu'un qui pourrait être échangé, parce qu'il aurait trop de crypto monnaie, Tesla, donc en fait, tu fais ton propre prix, mais ça serait génial, et on n'a même pas besoin de passer par une banque, puisqu'on a un système de blockchain, qui permet effectivement, l'exchange, comme ça, au moins, c'est réglé, des, ouais, ça peut être ça, j'aime bien le terme, ça pourrait être du, la crypto monnaie d'occasion, c'est exactement ça, et le terme est excellent, alors, une crypto monnaie négociable en real-time, qui pourrait donner un pouvoir d'achat, à un instant T différent d'à un autre moment, tu vois ce que c'est super intéressant, et on pourrait même, pourquoi pas imaginer, opérer sur la crypto, comme on opère aujourd'hui sur du Dax, donc du F Dax, du FCE, du YM, du NQ, on pourrait imaginer ça, c'est à dire qu'en fait, on explose tout le reste, et on travaille uniquement avec les monnaies, ça pourrait être ça, l'avenir, ça veut dire que la société Michelin, qui cherche du cash, parce qu'à l'origine, les places boursières, c'est quand même ça, la société Michelin, qui veut du cash, en fait, elle propose aux gens, qui veulent acheter sa crypto, d'investir dans Michelin, le mec qui a acheté de la crypto monnaie Michelin, on est d'accord, qu'il va pas flinguer Michelin, évidemment, ça pourrait être que ça, bientôt, la finance, plutôt que d'avoir à gérer, toutes ces histoires de piquage, de pognon, et ainsi de suite, c'est hallucinant, c'est pas possible, alors, l'information, elle est, elle est, on a eu des problèmes internet, ça, c'est les années 98, 2000, 2010, 2020, demain, il y a la 5G, ils sont en train de dire que la 5G, et le réseau, en tout cas, network, le plus fiable au monde, ça veut dire que c'est le plus rapide, fini les fils qui passent, tu sais, les fils que tu as au bout de ta rue, et qui passe par en dessous, la truc coupée, ainsi de suite, on peut dire ce qu'on veut, moi, ça me fait rire, les gens qui luttent contre la 5G, en disant que les chinois, si mi-si, dans la France, et vont être le big brother, à grâce à yuvai, et à la 5G, il fait quoi ton banquier, il fait quoi Amazon, il fait quoi, tous les mecs qui savent, est à une watch, une swatch pardon, tu as un truc, Apple, Apple Watch, ce que tu veux, il sait exactement où tu es, quand tu es, ton banquier, regarde ce que tu dépenses avec ta carte, il sait exactement à quelle heure tu es, ce que tu dépenses, tout le monde sait tout sur toi, tu le sais très bien, alors qu'est-ce qu'on en a à foutre de la 5G, envoyez-nous la 5G, et qu'on puisse utiliser la 5G comme mode, effectivement, de communication, avec la nouvelle technologie, de façon à pouvoir échanger en temps réel, je suis devant le magasin, je suis devant, ce n'est pas moi, une grande boutique, un concessionnaire automobile, je sais en temps réel, si c'est le moment d'acheter ma bagnole ou pas, ça serait quand même assez fabuleux, mais tout est déjà connecté, même si on est en 3G, 4G par moment, c'est honteux d'ailleurs d'être en 3G, 4G, maintenant, sincèrement, ça fait combien d'années, que c'est l'avènement, ce truc là, ça fait 20 ans, alors, l'information est diffusée en temps réel, mais au titre près, à la seconde près, on échange, pire tout pire, attention, le choix du broker en real-time, c'est aussi une idée, ça, si on a besoin d'une plaque, d'une place d'exchange, là, j'ai envie de te dire, ce que je vais te montrer, c'est l'avenir, mais on est déjà, peut-être dans autre chose que ça, c'est à dire, que ce que je vais te montrer là, en fait, moi, ça me gonfle d'avoir un broker, un seul broker, ce n'est pas possible, une seule banque, ce n'est pas possible, tu as déjà essayé d'acheter, de vendre, par exemple, du YM, et reprendre ton pognon en euros, combien tu payes de taux de change, combien ça te coûte, de cette opération, ça coûte une fortune, hein, donc, non, ça n'a pas d'intérêt, autant que tu es un compte en euros, un compte en dollars, si tu traites, par exemple, une valeur américaine, un indice américain, au moins, tu as contrepartie, elle a un dollar, au moins, c'est réglé, tu as regardes, je te montre, on peut voir mon écran, est-ce qu'on peut voir mon écran là-haut, s'il vous plaît, imagine, imagine, tu te fais de l'euro-dollar, la genus, envoie une stratégie sur l'euro-dollar, tu vois, la voilà, elle est sur ton graphique, tu la vois pas, attends, je te montre, je te montre, je te montre, regarde, là, tu peux pas me dire, tu la vois pas, elle est full size, elle est en plein écran, on est bien d'accord, tu dis, j'ai envie de traiter l'euro-dollar, mais mon broker, il pigeonne, ça fait déjà 3, 4 fois, il me dit qu'il prend qu'un pipe, et au final, je me prends trois pipes de spread, et quatre pipes de slippage, mais en fait, moi, j'ai pensé que, on pouvait tout imaginer, c'est à dire qu'en fait, ici, tu as bien le module qui s'appelle, dans la genus, braquette horrors, ce braquette horrors, qui est en bêta, actuellement, tu as un broker initial qui s'affiche, mais tu as aussi ici, la possibilité de faire défiler, d'autres brokers, et tu vois ce qu'il y a au milieu, là, c'est la fameux, le fameux coup de ton spread, mais qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un seul broker, regarde, ça change, tu peux avoir des spades qui changent, en fonction du broker que tu choisis, et tu peux choisir celui qui est le moins cher, pour l'opération que tu peux réaliser, ça, c'est uniquement dans la genus, nulle part ailleurs, en fait, tu fais de la consultation en temps réel, de brokers, comme ça, moi c'est réglé, oui, mais l'excite à plusieurs brokers, ça veut dire, déposer de l'argent, chez plusieurs brokers, pas forcément, les transactions de brokers, maintenant, c'est quoi, c'est de la carte bleue, du paypal, c'est de l'instantané, donc le broker qui joue pas le jeu, qui te réclame quatre jours, pour pouvoir mettre mon argent, sur ton compte, c'est qu'un truc qui va pas, tu vois ce que je veux dire, c'est, alors, donc, en fait, je résume l'histoire, tu reçois en fait, on peut voir mon écran, là, on va finir par lui, offrir des chocolats le matin, à Mariana, parce que, elle nous enlève l'écran, voilà, regarde, tu arrives, tu reçois une stratégie, sur l'euro dollar, l'euro dollar, ça te tente, parce que, regarde ce qu'il a fait, je te laissé exprès, la dernière stratégie, elle est envoyée, la vue, le a, regarde, boum, le truc qui part en direct, il te fait prendre 20 pips, one shot, c'est en live, c'est un, ça veut dire que tu vois ton graphique, évolué en live, je peux te dire que tu es sur le cul, la première fois, c'est un peu comme si tu venais de monter dans un manège, et que tu n'avais jamais monté dans le manège avant, tu vois ce que je veux dire, tu pommes, c'est incroyable, je viens d'avoir une stratégie, elle est sur mon graphique, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à toucher, dans l'abonnement de la genus, tu as déjà le flutant réel qui est déjà payé, tu n'as plus rien à faire, tu as juste à dire, ça m'intéresse, tu vas à droite, tu as le petit logo de genus, je ne sais pas si on voit bien, il est là, regarde, tu cliques, ça préremplit les champs, start, stop, tout de suite, tu bats le truc qui s'inscrit, tu n'as plus besoin de rentrer les champs à la main, tu n'as plus besoin de dire, je veux rentrer à quel prix, automatique, évidemment, la genus te connaît, elle s'est cité, nouveau, béo, sien, expérimenté, expert, tu peux donc, tu as jonglées avec le curseur, et dire, je suis prudent, donc elle va comprendre qu'en définitive, tu ne peux pas rentrer au start théorique de ton, de la stratégie, par exemple, elle va être laissée souffler un petit peu, donc tu cliques sur le logo de genus, ça préremplit le ticket d'opération, tu passes ton ordre, alors quel intérêt Luc, en fait, en définitive, c'est facile, premier arrivé, premier servi, si tu préremplis ton ticket, en cliquant dessus, tu cliques après sur celle, c'est terminé, tu vois le machin, c'est un truc de fou, c'est, voilà, moi, je l'ai fait comme pour moi, en fait, je suis en train de me monter, l'immeuble, le plus parfait de la terre, parce que ça fait quand même plus de 20 ans, que je fais ce métier, plein de yeux, il y a tous ceux qui m'ont insulté par le passé, je pense que là, vous êtes à 10 pieds sous terre, vous avez vu le machin, vous êtes là, il y en a, il y a écrit ce matin, ça vous fera rigoler, la genus, on dirait Windows 3 points, je pense que toi, tu as vu, tu es à 4 grammes, à mon avis, tu n'as pas une autre insulte, genre tu plus, ou tu n'es pas beau, mais attends, arrêtez tes conneries, regarde le machin, c'est un truc de fou, tu as ça sur ton app, tu vois ce que je veux dire, tu as ça sur ton app, c'est juste, du délire, c'est juste de délire, ça, je voulais vous le montrer, c'est assez incroyable, alors, le choix du broker en real time, il faut qu'on l'est, et dans la devise que nous on veut, pas dans la devise que lui veut, ça c'est important, le mode de paiement, ben non, on l'a vu tout à l'heure, pourquoi, on ne pourrait pas avoir un ledger à côté de l'ordinateur, on rentre le ledger, ou alors on le plug, et on dit simplement, ben tu viens d'injecter sur quel broker, 1000 dollars, et puis si le broker fait chier, tu remets ton ledger, et tu viens de les ravaler, après tout, un broker, c'est juste une interface, tu vois ce que je veux dire, et on a toujours, le système de tracking, moi je veux savoir, où mon ordre est passé, quel est la banque, qui a été en face, et qui a pris mon pognon, même s'il est mutualisé, il faut être d'accord, si je prends effectivement, 10 lots d'euros-dollar, on est bien d'accord, que je ne vais pas être solo, face à une barclays, d'accord, on est d'accord, bien évidemment, alors, sincèrement, il faudrait que ça évolue, c'est évident, tu sais pourquoi ça va évoluer, ben, on est en train de parler, par exemple, des secteurs de crise, comme l'aéronautique, il y a, je ne sais plus combien de personnes, qui vont être sur le carreau, parce que les avions volent plus, et que les avions sont pas prêts, à se protéger, contre le risque sanitaire, d'un coronavirus, on est bien d'accord, qu'aujourd'hui, la plupart d'entre vous, d'entre ceux qui travaillent, ne travaillent plus, ou peu, en chômage partiel, moi ça me fait mal au cœur, je vous promets, mais il faut être honnête, on pouvait pas continuer, à acheter des voitures, le prix qu'on les achetait, alors que le constructeur automobile, n'a pas fait évoluer son sa carrosserie, son moteur, on peut pas acheter des bagnoles à ce prix, c'est pas possible, Airbus, ils ont pris au moins 20 ans dans la tête, ils sont en train de penser à l'avion, à l'hydrogène, mais attends, avion hydrogène, tu envoies déjà des fusées dans l'espace, à l'hydrogène, pourquoi il faut encore 20 ans, pour inviter, inventer un truc comme ça, c'est pas possible, alors, ce que je veux dire, c'est que l'argent dont on parle, il est à ta porte, bah oui, bientôt c'est fini, il n'y aura personne qui va t'injecter de l'argent sur ton compte bancaire, tes allocations sociales, de chômage et tout ce qu'on veut, on a bien compris que c'était bientôt fini, l'argent fiduciaire, ciao, c'est réglé, tu ne crois pas, regarde ce que fait la Chine aujourd'hui, aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui, la Chine est le premier pays dans le monde, a expliqué que la monnaie crypto-monnaie était véritablement un avantage pour sa banque centrale, et tu sais qui c'est qui publie l'information, le journal du parti communiste chinois, donc c'est pour te dire la caution globale, la Chine risque dans les jours qui arrivent de mettre en place son système de rouen électronique, c'est à dire que c'est un système de crypto-monnaie réglé, voilà, plus de banque centrale, les gens utilisent, et au moins, c'est réglé, tu vois le machin, alors évidemment, tu connais les chinois, on est d'accord qu'ils n'ont pas, laisser open space à tout le monde, c'est évident, mais moi, ça me paraît bien, en tout cas, ça me paraît bien, alors, tu as compris maintenant que les 2 000 milliards qui sont partis en fumée à travers des banques qui sait peut-être la tienne, c'est peut-être le mec qui t'envoie une lettre commandée pour 176 balles de découvert à la fin du mois, il travaille pour une entité bancaire qui vient de frapper 2 000 milliards de dollars, moi, je l'aime ce mec, parce que quand tu vas rentrer dans ton agence bancaire, je peux te garantir que tu vas pauvrir la porte avec ta main, tu vas mettre un gros coup de pompe dans la porte et tu vas dire, appelle-moi la gonzesse là-bas, là, là, viens, viens, c'est toi qui m'a écrit, ils sont où les 2 000 milliards, tu me fais chier pour 176 balles, elle est où ta crédibilité avec 2 000 milliards de fraude, de blanchiment d'argent, il n'y en a plus, les banques n'ont plus, aucune crédibilité, alors, l'Europe, madame Lagarde, la fameuse madame Lagarde, la sérieuse madame Lagarde, c'est pas une fille avec qui tu as envie de marrer, madame Lagarde, quand tu la vois, tu sais que c'est pas la nana qui va te taper sur l'épaule et avec qui tu as fait un saut de mouton, madame Lagarde, elle, elle, elle a compris qu'elle devait aussi s'aligner et je vous jure que l'information est vérifiée, elle va faire un euro électronique, alors, l'euro électronique, c'est quand même la plus grosse carotte de la terre parce que eux, par contre, banque centrale, BCE, c'est madame Lagarde, donc BCE, on reste BCE, on restera BCE et on va se la faire sauce BCE, sauf que ce qu'ils ont pas compris, c'est que l'utilisateur lambda d'une banque, il en a ras le bol de ces conneries de crédit qu'il n'obtient pas parce que soi-disant il n'a pas toutes les garanties bancaires, il en a ras le bol de découvrir qu'en définitive il payait sur son compte des frais monstrueux, la plupart du temps caché, dénoncés par 60 millions de consommateurs, il en a ras le bol de savoir que quand il veut parler à son conseil financier doit passer par quatre plateformes téléphoniques, une en Tunisie, une en Algérie, une au Maroc et une à Taiwan, il en a ras le cul, il en a ras le bol que plutôt que de passer un coup de fil même dans les établissements les plus prestigieux comme les banques privées italiennes dont je fais partie, on préfère te envoyer un courrier recommandé plutôt que de t'appeler en te disant l'utilisateur virement parce que là ça commence à se voir et on en a ras le bol de savoir qu'il s'en fait plein les fouilles et que toi t'es comme un con à chialer on en a ras le bol bien évidemment de tout ça et du reste vous l'avez absolument compris d'abord on se comprend plus avec la banque on parle plus le même langage les conseillers bancaires ce sont bien évidemment des salariés tenus en laisse et qui sont contraints et forcés de faire ce qu'on leur dit de faire la banque aujourd'hui c'est ton opérateur téléphonique c'est ton assurance c'est la personne qui va te livrer la bouffe c'est ça ta banque donc la banque c'est fini tu l'as compris ces carottes sur toute la ligne évidemment évidemment alors l'europe n'a rien compris madame lagarde si un jour vous le désirez vous serez la bienvenue je vous invite je viens vous chercher à l'aéroport s'il le faut vous intéressez en hélicoptère sur le toit de ma villa et vous venez autour de la table et vous venez nous expliquer quels sont vos projets face à l'euro électronique et nous on vous dira ce qu'on veut parce que ce soir je suis en train de vous dire ce qu'on veut et je pense pas parler que pour moi je pense que je veux parler pour tout le monde absolument alors il faut comprendre quand même une obligation il y a une obligation derrière tout ça il faut comprendre que encore une fois retenez que véritablement ce qui va se casser la gueule c'est pas la bourse c'est les monnaies la bourse elle perd 500 points franchement entre nous soit dit depuis lundi le dow jones il se met en l'air de 900 points il récupère 650 mais qu'est-ce qu'on en a alors l'autre il va encore faire une vidéo aïe 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 pas la tête oh là là on est tous morts éteignés plus youtube c'est fini derrière ça tu te reconnais regarde tu l'as pas inventé tu as pris même ordinateur que moi espèce de loser bah en fait on en a rien à foutre 900 points perdus sur le dos on sent a tu les récupères au contraire nous on est comme ça nous nous on fait ça nous quand on perd 900 la veille on fait ça parce que le lendemain on sait qu'on va rattraper 450 ça n'a pas loupé on n'a jamais faut tant de scores en moins de moins de temps tous les abonnés de genus ils font ça avant ils faisaient ça maintenant ils font ça carrément Elvis arrive à 8h55 qui part à 9h05 le salaire du mois Elvis le connaît depuis pas mal de temps il y en a d'autres comme stéphane et d'autres c'est juste assez incroyable assez incroyable alors en tout cas clairement c'était une émission qui tombait bien parce qu'on avait envie de leur dire à tous ces mecs qui se foutent de notre gueule qui travaillent dans des établissements bancaires qui prennent du pognon je vous ai donné une fois une astuce vous savez pour faire vos virements vous avez deux modes en fait opératoire pour faire le virement le swift c'est 0 c'est gratuit alors que les autres modes de paiement sont payants je fais un clin d'œil à ma banque ma banque qui a l'ensemble de mes comptes de toute ma famille ça je suis vraiment très con une de mes banques en tout cas qui me prend 450 euros sur une transaction elle me dit oui le taux de change c'est à moi que tu me parles de taux de change tu veux qu'on en parle de taux de change entre le dollar américain de l'euro je vais donner l'instant t à laquelle tu dois faire la transaction c'est pas possible évidemment le mec qui est en salle de marché quand il fait la transaction il fait quoi il ramasse des frais il ramasse de la contrepartie et en plus elle lui a coûté quoi zéro tu sais pourquoi parce qu'une banque n'ira jamais chercher moins de 100 000 euros dans une autre banque elle a de l'argent évidemment qu'elle a de l'argent c'est évident vous croyez pas je vous montre un truc regardez on peut revoir mon écran je vais vous montrer qui est à moi à ma connaissance le seul logiciel capable de faire ce qu'on appelle de la négociation interinstitutionnelle regardez bien ça s'appelle le fiduciary deposit rate ça je m'intéresse aux institutionnels pas vous mais ça viendra tu verras ça viendra les institutionnels regarde si jamais tu cherches de la trésorerie parce qu'aujourd'hui on est d'accord les opérations qui se font sur les marchés la plupart du temps ils seront à crédit ah bah tu ne savais pas toi on demande de mettre de l'argent cash mais eux ils traitent à crédit c'est normal ils vont chercher le taux en fait le moins élevé et ils ont comme ça ce qu'on appelle dans le fdr une grille dans laquelle ils peuvent effectivement aller chercher ce taux alors la courbe de taux la voilà en fait ils saisissent leur taux une fois que le taux est saisi ça rentre dans la genus et ils attendent simplement qu'un autre institutionnel clique sur le taux en question par exemple là la banque a me prête à 0,03% sur trois semaines dans ce cas là le taux repo m'intéresse je clique dessus je valide mon ticket l'opérateur en face me dit ok je te l'ai prête et c'est réglé c'est comme ça que ça se passe si vous êtes institutionnel et que ces fonctions là vous intéresse il y a plein de fonctions comme ça dans la genu station et il y a déjà beaucoup d'institutionnels qui nous ont rejoint on est sur du haut niveau là le fdr c'est du haut niveau si tu es trésorier dans une salle de marché fais toi plaisir ça je peux te dire que les américains ils adorent le système fdr aux états-unis ils adorent absolument tu vois ce que je veux dire voilà pour le fdr alors on finira cette émission par deux choses la première je vais vous parler du crédit tu l'as compris aujourd'hui il n'y a plus d'argent réel si tu es encore en train de sortir tes dineros de ta poche pour acheter effectivement un truc un supermarché et bien le dernier tous les institutionnels tous les opérateurs ont compris qu'il y avait maintenant deux opérations dématérialisées ça veut dire en tout cas que tu n'as plus besoin d'argent cash pour pouvoir faire tes opérations le bon broker ou la bonne banque ça serait celle qui mesure le risque que tu as toi le risque de tes opérations et qui pourrait te prêter de l'argent avec un taux d'intérêt intéressant ce qui veut dire que ton levier ne serait plus de 10 000 euros mais d'un million d'euros et arrêtez de me faire croire que c'est risqué arrêtez vous me faites chier sincèrement les autorités de place vous m'emmerdez arrêtez de me dire que le levier est véritablement dangereux ce qui est dangereux c'est un stop loss ce qui est dangereux sont les brokers en contrepartie avec un système de Daily Desk ou du market maker arrêtez de m'emmerder arrêtez de me faire chier avec vos histoires de danger arrêtez il n'y a jamais eu autant de perdants que sur les CFD jamais jamais à l'époque c'était les options binaires après ça a été les CFD arrêtez de nous emmerder allez faire chier ces brokers qui nous en foutent partout tout le temps allez les emmerder et j'invite et je le répète et je le dis à tout le monde et si vous voulez faire le relais c'est avec grand plaisir j'invite n'importe quelle banque n'importe quel broker à s'exprimer dans véritablement le langage le plus courtois et soutenu afin que nous puissions débattre avec même une coupe de champagne à l'entrée et à la sortie je ne peux pas être plus clair tant que vous refuserez de vous exprimer avec moi sur ma table de studio je délivrerai et je donnerai toutes les informations que je suis moi en possession sur vos manigances et sur votre façon de faire zut à la fin c'est pas possible c'est quand même incroyable alors le crédit j'ai envie de te dire tu as compris que le fdr était réservé aux professionnels mais qu'est-ce qui nous empêcherait nous d'avoir un module dans la genus où les particuliers pourraient se prêter entre particuliers absolument rien et en plus ce qui serait génial c'est qu'ils prêteraient de l'argent qu'ils n'auraient pas ça veut dire qu'en fait tu pourrais dire écoute bien le délire c'est un truc de ouf quoi la banque centrale ou une autre banque te prête de l'argent à 0 1% toi tu prête à 1% tu deviens ta propre banque tu as un client tu as une banque qui prête tu récupères de l'argent peut-être même pas du même client puisque en définitive le client il aura emprunté quoi une crypto monnaie donc en définitive c'est juste une valeur en crypto monnaie sans nom à qui tu prêtes et que tu récupères pour pouvoir revenir à ton flot de départ moins c'est réglé tu vois ce que je veux dire il y a plein d'idées comme ça zut à la fin zut si vous êtes institutionnel venez à la genus si vous êtes gestionnaire de patrimoine venez à la genus on va avoir une belle proposition à vous faire quand dans un mois exactement avec stéphane stéphane qui est un petit génie de la gestion de patrimoine un petit génie on a parlé d'un truc ce midi assez incroyable et bien on va en parler de ça et on fera une émission spéciale gestionnaire de patrimoine pour vous montrer comment le gestionnaire patrimoine peut évoluer dans le futur ah oui dans le futur absolument dans le futur puisque le gestionnaire de patrimoine moi qui ai aussi une licence pour pouvoir vendre des produits de capitalisation aujourd'hui tu es quoi un commercial tu n'es qu'un commercial c'est triste demain prends toi en main c'est un peu la chanson on n'a pas la chanson là-haut de la tv formonnaie est-ce qu'on a la chanson là-haut de la tv formonnaie ou est-ce qu'on peut la trouver sur youtube pour pouvoir nous la mettre cette chanson en tout cas est-ce qu'on peut la diffuser là où youtube la chanson de la tv formonnaie prenez-vous en main les gars prenez-vous en main rejoignez la djennus on fait tout pour vous puissiez sortir gagnant ce qui nous intéresse c'est que vous sortiez gagnant c'est pas des promesses en l'air on check tout on a même un électrocardiogramme des clients tu ne crois pas est-ce qu'on peut revoir mon écran s'il vous plaît 20 secondes regarde ça un peu regarde regarde électrocardiogramme j'ai dit c'est un truc de fou regarde ça regarde ici vous mettrai en plein écran je crois que je peux faire un zoom un temps bouge pas je pense que je peux faire un zoom il me semble je dois pouvoir faire un zoom est-ce que je peux faire un zoom sur mon max c'est quand même plus facile tant pis pour le jour en fait on sait en temps réel quand tu gagnes quand ça va bien et quand ça va pas bien on sait à la minute précise à quel moment tu as besoin d'aide à quel moment tu n'as pas besoin d'aide alors évidemment il n'y a pas comme moi qui t'aide le logiciel djénus a compris à quelle heure tu gagnais de l'argent et à quelle heure tu n'en gagnais pas avec quelle récurrence tu gagnais de l'argent avec quelle récurrence tu n'en gagnais pas avec quel rythme tu gagnais de l'argent avec quel rythme tu n'en gagnais pas elle sait tout la djénus mais elle sait tout pour toi pour t'aider et pour t'envoyer uniquement des stratégies qui fonctionnent pas celles qui sont dégueulasse et puis l'adjénus on est indépendant des brokers nous ce qui nous intéresse c'est quoi plus il ya de brokers et plus on peut comparer donc oui brokers vous avez reçu des propositions pour être intégrée dans l'adjénus s'il vous plaît venez véritablement dans l'adjénus comme ça vous aurez une entité de référence si vous êtes véritablement fiable vous pourrez être dans l'adjénus à travers qu'un bracket order on pourra envoyer le ticket d'opération et vous pourrez clairement gagner de l'argent voilà tout simplement j'ai fini léo c'était bien tu as pu ça t'a plu tu vas mettre le plus sur ouais sur certains si vous êtes abonné de jénus vous avez la possibilité de mettre l'ac ou 10 lacs pas comme les 36 abruti qui sont ici d'ailleurs à mon avis ne sont que deux ou trois mais comme tu peux switcher de compte en compte bien sûr 36 si vous êtes vraiment 36 j'aimerais qu'on se fasse une petite émission uniquement avec vous un je n'aime pas la plupart du temps c'est moi que tu n'aimes pas c'est parce que je propose c'est moi tu sais pourquoi parce que ce que je dis est vrai mais ça tombe merde que je dise ça bah oui parce que toi ton business il est fait pour attraper les autres moi mon business il est fait pour que les autres fonctionnent les gens qui me connaissent depuis tant d'années sa frégé tellement fait évoluer les choses qu'aujourd'hui très sincèrement les prouesses techniques de la jenny station sont fabuleuses j'ai rien fait tout seul merci à toute l'équipe merci à toute l'équipe julien tristan nathan et les autres et il y en a encore et il y en a plein 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 qui continue à travailler avec nous qui adore le projet de jenus quand tu commences dans la jenus tu en sens pas tu peux devenir jenus investisseur en étant débutant puisque tout est dedans regarde tu as le mode d'emploi ça vaut tous les bouquins de la terre 1 c'est compris dans la pédagogie la formation money meeting on fait de la formation tout le temps tout le temps tu n'as plus besoin d'aller voir un mec qui va te pomper sept ou huit mille balles pour te montrer des vidéos de 2016 on est en live on t'explique tout on dit tout tu vois ce que je veux dire on te dit tout dans la jenus on dit tout il y a des replays il y a des vidéos d'entraînement la jenus te donne des conseils enfin bref c'est absolument tout je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure si vous êtes institutionnel vous êtes mes invités vous venez sur le plateau de la jenus ou même à distance à travers une interview dans ce qu'on appelle une remote camera et puis on en discute quand on en parle vous avez droit de ne pas être d'accord avec moi vous avez le droit justement de dire et d'exprimer votre opinion vous cacher ça solutionne rien à vous payer de la pub absolument partout mais la pub ça solutionne rien dans vos filets vous attrapez les naïfs et cupides les débiles ah oui tous les gens qui viennent me voir en disant je me suis pas voir on dit j'ai été débile c'est pas moi c'est eux qui me le disent bref vous avez compris la jenus jenus trade union station comme c'est pour vous rejoignez moi demain 8h30 on commence en live avec les hauts et autres on commence à traiter les marchés européens à partir de huit heures et demie vous allez véritablement tomber votre chaise tellement c'est extraordinaire finir à là dessus léo la jenus et de là c'est de la bombe la jenus c'est de la science fiction c'est la science fiction c'est qu'à la semaine prochaine pour ceux qui payent pas il ya demain 8h30 pour ceux qui payent ciao bonsoir à tous et Sous-titrage MFP. Applaudissements.